bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet on reste du côté de vincennes ce jeudi 21 septembre après enfin on reste c'était mardi pardon c'était mardi le quintet à vincennes et là hier on était mercredi du côté de feur donc jeudi on revient à vincennes avec le prix bernard lequel est première course de cette réunion principale une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 305 mille euros on a fait un bon lot ils sont 16 au départ un parcours classique 2700 mètres sur la grande piste et c'est vrai qu'on a vraiment des chevaux bien connus à ce niveau là le lot est assez intéressant c'est une course européenne il ya seulement deux concurrents étrangers au départ ce sera la self explosive et le set sahara jay burn et on va encore vivre du sujet de cette compétition il ya vraiment des points d'appui qu'à commencer par le numéro 3 gold d'herpé un cheval vous le voyez à sa musique qui est quasiment irréprochable cette année je pense qu'il est encore en retard de gains ce pensionnaire de cyril chenu d'ailleurs cyril chenu qui a deux bonnes cartouches avec gold d'herpé et le numéro 2 girl de bastière en tout cas moi j'ai retenu ce numéro 3 un gold d'herpé en tête c'est certainement le choix de mathieu d'alexandre abrivar de lui être associé il rassure une excellente tentative sur la grande piste de vincennes c'était un petit peu plus long en 2008 il rendait 25 mètres mais il courait très très bien il courait 12 effractions d'ailleurs sur un parcours à peu près voisin donc vraiment le chrono était extra voilà comme j'ai dit je pense qu'il est en retard de gains il a couru une quarantaine de fois pour 20 victoires c'est quand même assez impressionnant au niveau des statistiques même si c'est l'un des moins riches je pense vraiment qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite en deuxième position j'ai retenu le 13 elixir wind difficile d'aller contre sa candidature à l'heure actuelle il est vraiment impressionnant il a fait une rentrée assez bonne enfin même excellente il a terminé quatrième d'une épreuve du gnt je crois que c'était du côté de langon il terminé quatrième et depuis il a couru trois fois pour trois victoires donc vraiment rien à lui reprocher en plus c'est à chaque fois des parcours différents il a aussi bien gagné sur courte distance que sur longue distance en gain à cannes-sur-mer pour le coup il s'adapte à tout alors voilà le seul petit bémol c'est qu'il découvre la grande piste de vincennes je crois qu'il a couru une seule fois vincennes c'est sur la petite piste c'était il ya bien longtemps et il avait été disqualifié donc c'est la seule petite incertitude mais le cheval est en grande forme il est déféré des antérieurs son entraîneur est très confiant puis il associe un homme en forme à sébastien hernault qui vient de gagner le critérium des quatre ans avec josh power donc vraiment moi je m'en méfie tout particulièrement et pour moi c'est également une priorité ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro de girl de bassière je voulais dire insérer le chenu qui a trois deux bonnes cartouches dans cette épreuve et c'est vrai que girl de bassière un petit peu à l'image de gold erp elle est assez impressionnante de régularité mise à part un faux pas et encore je pense que ce faux pas c'était surtout une course de préparation elle répond toujours présent j'ai regardé déféré des postérieurs en 11 tentatives elle a toujours fini sur le podium pour six victoires donc vraiment elle est présenté dans cette configuration pas grand chose à lui reprocher paul plocain pareil un homme en forme qui a remporté le critérium des trois ans dimanche dernier donc attention moi je pense que girl de bassière devrait une nouvelle fois lutter pour les premières places ensuite en quatrième position j'ai retenu le 4 un ghostbuster j'ai presque envie de vous dire lui aussi c'est une bonne base regardez cette régularité en plus il vient de terminer deuxième d'une des courses références le prix de bone devant guide moi forgan ou encore gamble river self explosive éclair gold flamme vive un cheval qui est dans sa catégorie un cheval qui est en forme qui connaît ce parcours qui est capable de tout faire dans le parcours vraiment lui aussi présente beaucoup de garantie pour moi c'est la quatrième base c'est vrai que c'est toujours délicat de prendre quatre bases dans une épreuve mais pour moi c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher et en plus il y a un bourgeois qui aurait certainement pu être associé à sahara jay burn a décidé ou en tout cas a fait le choix d'être associé à ghostbuster donc pour moi il faut également lui accorder un large crédit ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 7 un sahara jay burn c'est un cheval qui souffle un petit peu le chaud et le froid comme vous le voyez avec ses performances il a surtout brillé sur courte distance c'est le seul petit bémol il a jamais brillé sur longue distance sur l'hippodrome de vincennes c'est ma seule petite réserve pour moi c'est un concurrent qui a largement les moyens de lutter pour les premières places maintenant sur 2007 grande piste j'ai besoin quand même d'avoir quelques certitudes et pour l'instant je les ai pas c'est pour ça que je leur tiens seulement cinquième ensuite en sixième position j'ai retenu le 6 guide moi forgant bah écoutez c'est un cheval qui il ya qui a acquis pardon ses meilleurs titres trop monté mais visiblement il est capable de bien faire à l'attelage également il nous l'a prouvé dernièrement en étant quatrième derrière ghostbuster dans le prix de bone il était associé à motimotier on fait également appel à un pilote avec benjamin rochard il est déféré des postérieurs voilà il est capable de bien faire sur ce parcours dans cette catégorie à l'attelage pour moi il n'a pas trop de marge parce que j'ai l'impression qu'on a quand même des chevaux qui sont un peu un ton au dessus que de lui en tout cas aux trois attelés mais s'il fait sa course il est capable de terminer 4 5e ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 9 et lieu de chaos qui a bien tenu sa partie dernièrement c'était pas si mal que ça c'était une petite rentrée en plus il a terminé sixième je crois de la clôture du trophée vert ouais voilà c'était ça à cran c'était le 4 septembre il n'avait pas été revu depuis deux mois moi c'est un cheval qui vous regardez il a des titres à faire valoir en 2008 grande piste battu par gamin jaba ou encore ennemi c'est vraiment très bien pour moi il va en plus sans doute afficher des progrès sur sa dernière tentative du côté de cran il est déféré des quatre pieds associé à anthony barrier voilà rien à ajouter pour moi sans avoir une grosse marge de manoeuvre il est dans sa catégorie et il doit pouvoir lutter pour une belle place ensuite en huitième position j'ai retenu le numéro 10 galbin rajah qui nous a un petit peu laissé sur notre fin à deux reprises notamment dernièrement à cagnes sur mer autant sa tentative votre remontée je le condamne pas trop autant la tentative à l'attelage dernièrement du côté de cagnes c'était assez moyen je sais pas si on l'avait d'ailleurs cette tentative du côté de cagnes ouais voilà non c'était pas ici c'était le 17 juillet où il s'imposait toujours est-il que galbin rajah en théorie il a sa chance pour une place mais il a besoin de rassurer s'il fait sa course il est capable de tout faire dans le parcours lui aussi il peut pourquoi pas prétendre à la cinquième place et enfin à quatre noms partant j'ai retenu le deuxième étranger l'as self explosive qui est un petit peu déçu un autre remontée dernièrement auparavant c'était très très bien quatrième d'un très très bon lot à l'attelage je crois que c'était du côté de la capelle il terminait quatrième il y avait hors sidrim qui s'imposait enfin bon le lot était vraiment très bien composé voilà vous le voyez elvis duvalon éclat de gloire franchement sur la sur la fois de cette performance il a une belle carte à jouer maintenant 2007 grande piste c'est pas le même décor faut voir c'est pour ça que ce sera juste un regret mais s'il venait à prendre une place il n'y aura pas à créer au scandale on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 gold d'herpé que j'ai retenu devant le numéro 13 elixir wind ensuite en troisième position le numéro 2 girl de bassière devant le 4 ghost buster le numéro 7 sarah gerberne en cinquième position devant le numéro 6 guide moi forgant le 9 elio de cao et en huitième position le numéro 10 galbin rajah en cas de non partant la self explosive bah écoutez je voulais dire pour moi le 3 gold d'herpé le 13 elixir wind et le 2 girl de bassière ce sont vraiment trois bonnes bases tout comme le 4 ghost buster après voilà ça va être une question de parcours mais c'est vrai sur 2007 grande piste avec de tels concurrents on peut s'attendre à aller voir jouer les premiers rôles même si voilà il y a toujours une course reste une course comme je le dis souvent donc voilà ça reste toutefois avec quelques réserves surtout que le 13 débute sur la grande piste de vincennes mais 3 13 2 voire le 4 ce sont vraiment des concurrents qui présentent pas mal de garanties on va faire un petit tour du côté du quintet de mardi c'était vraiment mardi le quintet du côté de vincennes à kaisti qui surprend un petit peu en s'imposant devant l'assai love you take le 4 ilismo cheval de vitesse qui s'est réhabilité puis le 3 invisible sam qui était pas forcément attendu à par effet incognito de loi noté sur vos tablettes il a super bien fini après avoir été un instant malheureux dans le tournant final du côté de nos rubriques difficile d'indiquer quelque chose dans le quintet avec deux gros outsiders en première et en quatrième position mais quelques trios quelques coups de coeur également qui vous ont été indiqués vous pouvez tester nos rubriques c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéo pour vous apprendre à faire le papier moi je vous remercie de nous avoir suivi pour cette nouvelle édition si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement via et puis au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera certainement du côté de vincennes en nocturne d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye